ah bah vous êtes là mes petits poulets allez les petits poulets venez ici venez ici venez ici venez ici les poulets mais comment ça se fait que vous sentez la javel vous avez fait comme vos cousins américains vous vous êtes lavé à la javel mais c'est une catastrophe on pourra plus vous manger ça pue que c'est pas bon assez c'est à cause du gmt c'est ça vous savez ce que c'est le gmt gmt c'est un grand accord de libre échange entre l'europe et les états unis qui va notamment abolir certaines barrières sanitaires qu'on a nous qui nous permettent avec des normes sanitaires strictes d'avoir de la nourriture des aliments de qualité donc par exemple les américains eux ils élèvent leurs poulets n'importe comment après ils les lavent à la javel et puis s'en foutent ils vivent ça aux gens comme ça mais nous on l'autorise pas en france et ben avec le gmt ça sera autorisé et donc les poulets à la javel c'est ce que vous faites vous vous êtes déjà en train de précéder ce qui est en train d'être voté notamment au niveau du parlement européen c'est à dire le grand marché transatlantique qu'on appelle aussi tafta ou ttip et puis il n'y a pas que ça dans le gmt il ya aussi le bœuf aux hormones il ya aussi la suppression des barrières douanières il ya aussi par exemple le droit pour des entreprises privées d'attaquer les états devant des cours d'arbitrage avec des arbitres qui sont désignés par on ne sait qui qui ne sont pas forcément des vrais juges 1 et puis on peut attaquer un état qui ferait une sécurité sociale trop arrangeante qui ferait des services publics qui sont en concurrence du coup avec le marché privé donc voilà c'est scandaleux donc allez vite vous l'avez enlevé cette javel et puis nous le 25 mai au parlement européen il faut qu'on élise des députés du front de gauche comme par exemple gabrielle amarre la tête de liste du front de gauche dans le grand est le 25 mai contre les poulets à la javel faut voter pour la liste du front de gauche et dans le grand est c'est la liste menée par gabrielle amarre soutenu par jean-luc mélenchon ne pas oublier tous un seul un seul vote le vote front de gauche c'est dimanche